Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, les observateurs internationaux se disent satisfaits du déroulement des élections générales du 23 août en Angola. Les élections qui ont symbolisé la maturité et la démocratie du pays selon ces derniers. Contact secret entre majorité et opposition en République démocratique du Congo. L'opposition rejette en bloc les accusations mais les rumeurs circulent de plus en plus à Kinshasa qui est toujours en République démocratique du Congo. Le gouvernement souhaite encourager la production locale afin de satisfaire la demande nationale. Les autorités prévoient de mettre l'accent sur l'agriculture. La finalité étant de réduire les importations alimentaires. En Angola, la commission nationale électorale a confirmé le 25 août la victoire du parti au pouvoir, le MPLA, aux élections générales. Malgré les contestations de l'opposition qui refuse toujours de reconnaître les résultats, les observateurs internationaux ont exprimé leur satisfaction ce qui concerne le déroulement de ces scrutins. Sharon Gamara. A la suite des élections générales du mercredi 23 août 2017, les observateurs internationaux ont fait savoir leur satisfaction quant au déroulement du scrutin. 9,3 millions d'Angolais se sont rendus dans les 12 000 bureaux de vote installés dans tout le pays et aucun incident majeur n'aurait été enregistré. Une réussite qui serait due, selon eux, au bon travail réalisé par la commission électorale nationale. Nous nous sommes rendus dans 14 bureaux de vote et il n'y a eu aucun incident. Tout était parfaitement organisé avec une très bonne méthodologie de l'arrivée des électeurs à leur identification et à leur vote. Ceci est un signe de la maturité de la démocratie angolaise et nous sommes ravis de le reconnaître. Pour le suivi des élections générales du 23 août, la commission électorale nationale a accrédité plus d'un millier d'observateurs, dont 240 nationaux et 1200 internationaux. Parmi les organisations internationales présentes, on pouvait compter l'Union européenne, l'Union africaine, la communauté des pays lusophones, les communautés économiques des États d'Afrique centrale, mais également la communauté de développement d'Afrique australe. Je ne vois pas ce niveau d'artivisme et d'engagement civil dans de nombreux pays, en particulier des jeunes qui ont voté en grand nombre. Ce sont de très bonnes nouvelles pour votre pays. La satisfaction des observateurs ne fait toutefois pas l'unanimité dans le pays. En effet, dès l'annonce de la victoire du candidat du MPLA, Joao Lorenzo, avec plus de 64% du suffrage, l'opposition a directement accusé la commission électorale nationale de manquer de neutralité. Selon les lois électorales du pays, les résultats finaux seront annoncés dans les deux semaines à venir. En République démocratique du Congo, l'accord de la Saint-Sylvestre divise toujours la majorité de l'opposition. Son applicabilité est critiquée et rejetée par l'aile radicale de l'opposition, dirigée par Félix Tchichekedi. Ce dernier est par ailleurs accusé d'entretenir des conversations secrètes avec la majorité présidentielle. Les précisions dans ce reportage de Jacques Amboka. En RD Congo, l'applicabilité de l'accord de la Saint-Sylvestre continue de diviser la classe politique. Selon l'accord signé le 31 décembre 2016, le pays devrait organiser, avant décembre 2017, trois scrutins, dont la présidentielle, sans l'actuel président de la République, Joseph Kabila. Ayant nommé Bruno Tchibala et Joseph Olengankoi, respectivement premier ministre et président du Conseil national des suivis des accords, le chef de l'État est accusé par l'opposition d'étorpiller cet accord, un avis qui réjoint celui des évêques catholiques. Au lieu d'appliquer de bonnes fois l'accord, on est en train de spéculer et on n'avance pas. Et la conséquence, c'est que la crise est là. Hier, les dollars se changera combien ? Aujourd'hui, ça se change à combien ? Ce sont là les signes. Par contre, si à la place, on avait aujourd'hui une CENSA qui inspirait confiance, peut-être même instinctivement, le taux changerait dans l'autre sens. Bien que l'option d'un énième dialogue soit rejetée par beaucoup, les rumeurs sur des contacts secrets entre la majorité et les rassemblements de l'opposition circulent de plus en plus. Si les autorités à place n'avaient pas la volonté d'amener le peuple vers les élections, croyez-moi, il n'y aurait jamais eu l'établissement de CENSA. Ce qui est plus important, c'est d'organiser tout dans la paix et dans la concorde nationale. La deuxième fois que nous avons voté, c'est en 2011. Et là aussi, vous vous souvenez, c'était une campagne violente et il y a eu de morts. Nous disons, cette fois-ci, on ne veut pas que ça se passe comme cela. Si pour arriver à ces élections apaisées, il faut consommer autour d'une table, nous n'y voyons pas d'inconvénients. Mettre en application l'accord de la Saint-Sylvestre dans son esprit et l'être, c'est l'option soutenue par l'opposition congolaise qui estime qu'au 31 décembre 2017, Joseph Kabila perdra toute légitimité. Cependant, malgré plus de 40 millions d'électeurs enrôlés, plusieurs facteurs indiquent que ces élections n'auront pas lieu en décembre 2017. Si le contact entre les deux grandes familles politiques du pays s'est confirmé, les Congolais devraient s'attendre à un autre gouvernement, comme le font remarquer certains observateurs. Remaniement ministériel à Madagascar. C'est le quatrième depuis le début du mandat du président Erie Rajonarimampiane. La présidence a également nommé trois premiers ministres en trois ans et demi. Remaniement surpris et incompris par l'opposition qui y voit un gouvernement d'hésitation de nouveaux ministres qui ont en effet été nommés après avoir été limogés d'un poste de ministre ou de directeur de cabinet. Encourager la production locale pour satisfaire la demande nationale, c'est l'ambition des autorités et du secteur privé en République démocratique du Congo. La consommation de produits locaux devrait réduire les importations alimentaires, estimées à près d'1,5 milliard de dollars en 2016. Idelette Mirabel Abyss. Encourager la production dans le secteur agricole pour valoriser la consommation locale, c'est l'objectif des agriculteurs en République démocratique du Congo. Avec 80 millions d'hectares de terres cultivables, où quelques 70% de la population travaille dans l'agriculture, le secteur est loin de faire dans l'industrie à grande échelle. L'agriculture reste donc essentiellement celle de subsistance. Nous voulons que les gens aient le goût de faire de l'agriculture, le travail de la terre, parce que c'est la terre qui nourrit l'homme. Alors nous sommes un pays béni de Dieu comme on le dit, 80 millions d'hectares de terres arables, ce qui représente 60% de terres cultivables en Afrique. En 2016, le pays a dépensé 1,5 milliard de dollars dans les importations alimentaires. Pour réduire les importations, les autorités prévoient d'augmenter la production en cultivant sur de vastes espaces de terres. Cette mesure va aussi contribuer à la création d'emplois directs et indirects. Mais pour atteindre ses objectifs de croissance, les investissements dans le secteur infrastructurel, notamment dans la construction des voies terrestres de communication, sont attendus par les agriculteurs. Même ceux qui cultivent au niveau de chez nous, il n'y a pas de route. Le gouvernement devrait songer à faire en sorte que l'agriculteur qui n'a pas suffisamment de moyens peut arriver à pouvoir vendre ce qu'il a planté. A long terme, la République démocratique du Congo prévoit de diversifier son économie et de réduire sa dépendance au secteur minier. En ce qui concerne le secteur agricole qui emploie plus de la moitié de la population active, des réformes sont attendues dans le pays pour quitter d'une agriculture de subsistance à celle de production à grande échelle. Et du sport avec l'afro-basket d'âme qui se poursuit jusqu'à ce dimanche 27 août au Mali. Quelques résultats des matchs de ce vendredi 25 août. L'Angola éliminé par le Mozambique. Le match Cameroun-Sénégal remporté par les Sénégalaises. Le Nigeria vainqueur face à la Côte d'Ivoire sur un score de 98 à 43. Et enfin, large victoire également du Mali face à l'Égypte 90 à 50. Et les demi-finales de cette compétition se jouent ce samedi 26 août. Le premier match opposera le Nigeria au Mali à 18h30 GMT. Le second match sera Mozambique-Sénégal à 20h45 GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Sous-titrage ST' 501